Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui sur blender 4.01 je vais vous parler d'une évolution que je dois dire qui est assez intéressante en l'occurrence souvent lorsque je vous parle à mes élèves ou mes apprenants je dis pensez à faire une incrémentation par rapport à autre élément par exemple il y a une scène ici si je veux faire à chaque fois je vais commencer par exemple pour la chaise après je vais faire je sais pas le verre le petit abou et ainsi de suite et à chaque fois je dis pensez à incrémenter votre scène là moi ça s'appelle décor final mais on peut l'appeler par exemple décor final underscore 00 01 02 et ainsi de suite ce qui est génial avec blender c'est qu'ils ont ajouté ça directement regardez si je prends cette scène là je vais faire ici file je vais sauvegarder celle ci voyez que maintenant on a save mais on a un élément qui s'appelle save incremental qu'est ce que ça veut dire c'est à dire que celui ci va rajouter à chaque fois plus 1 sous réserve que vous ayez mis évidemment un chiffre au niveau de votre valeur donc si je prends le premier je vais cliquer sur save as je vais l'appeler décor final évolution blender 4 underscore 00 oui effectivement en général moi j'aime bien mettre des noms qui expliquent bien ce qu'il en est je clique sur save as et tout va bien si pour x raisons vous souhaitez faire une incrémentation c'est à dire que vous avez modifié celui ci et bien à chaque fois au lieu de faire ici save as vous cliquez sur save incremental et si vous faites ça voyez que lui automatiquement il vous l'a mis là je vous l'entends en rouge 0 1 regardez je fais par exemple une scène comme ça je fais n'importe quoi bien entendu un si je viens ici d'un seul coup hop il vous met 0 2 donc ça c'est vraiment génial j'ai trouvé que c'était un or c'est un petit gadget je vous l'accorde mais je trouve que c'est un gain de temps quand vous commencez à modéliser à chaque fois vous avez besoin de d'incrémenter celui ci alors vous avez raccourci clavier qui est contrôle alt s dans le cas de windows c'est vraiment sympa par rapport à ça par rapport à cette scène que vous pouvez voir ici je vous ai enfin compte pour ceux et celles qui connaissent mes formations et ceux et celles qui ont acheté par exemple ce qu'on appelle le module 0 1 outils de modélisation et bien j'ai fait une scène différente vous voyez j'ai rajouté une nappe ici vous avez un élément qui a été fait avec le module géométrie node pour pouvoir justement un petit peu finaliser celui ci et faire une scène différente puisque j'ai fait en sorte à chaque fois de passer cette information qui était sur la version 2.83 après 2.93 et là j'ai fait une évolution d'une vidéo de plus de trente minutes sur la version 4 pour vous montrer quelles étaient les vos évolutions pour conclure en soit cette vidéo je l'ai mis gratuite sur frto.com si vous êtes intéressé allez jeter un coup d'oeil pour finir par rapport à mes formations sur donc le site d'apprentissage ou le centre d'apprentissage frto.com vous allez voir que si vous allez dessus en tapant jean michel rosé vous allez retrouver mes différentes promos qui sont à 50% voyez à chaque fois la mettons tout sur les volumes ici c'était le module 0 les bases à chaque fois j'ai défini 50% jusqu'au 25 décembre en gros jusqu'à noël tout simplement donc regardez si vous êtes intéressé vous risquez de trouver des trucs très intéressants voilà donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'était donc la chaîne savoir pour tous réalisée par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me faire des commentaires je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye et on 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 Sous-titrage FR ?